Lisez-moi un livre de Maxieu Anse. Lisez-moi un livre de Maxieu Anse à partir de 25, il a écrit, en ce temps-là, j'ai pris la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as assisté aux stages et aux intelligences, et de ce que tu l'as révélé aux enfants. Oui, Père, je te loue, de ce que tu l'as voulu, merci. Toutes choses ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne qui ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon chou sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous couvrez du repos aux vos âmes, car mon chou est doux et mon fatigu négé. Et je vous donnerai du repos. Je vous donnez un message à moi, vous qui êtes fatigués, et je vous donnerai du repos. Prémiens, c'est un message à Père, ce message s'adresse à chacun de vous. Le Seigneur a appelé, toi, qui a été maldité, rejeté, méprisé, déshonoré, rabaissé, humilié. Tu regardes à gauche, il n'y a pas de secours. Tu regardes à droite, pas de secours. Derrière, pas de secours. Devant, pas de secours. Personne ne se soucie que toi. Et tu es désespiré. Tu te pourras la question, est-ce que réellement, Dieu est toujours ici ? Tu es là, cela ne nous doit pas mal. Beaucoup posent cette question, beaucoup nous misent ces choses dans le cœur. Et quand il dit que Tommy, tout cela vient encore de l'esprit. Il passe de lui terrible, de lui, du couchoir. Et le temps est rempli, lourd. Tu le vois, qu'est-ce que Dieu fait taille ? Beaucoup en se croient, sur le cœur, sur les têtes. Tu le vois et être déprimé. Pourquoi personne ne l'aime ? Pourquoi on m'a accusé ? Et tout le monde le voit comme ça. Et personne ne donne le poids. Et ça devient un fardeau. Ce fardeau, qui pèse lourdement. Les septembre de Dieu, ils ne m'ont pas compris. Eux-mêmes, ils ont confirmé ce qu'ils ont dit, ce qu'ils disent de moi. Et chaque fardeau, avec son fardeau, avec son jour. Et le Seigneur fera des pleurs de larmes dans le cœur. En fait, quand on dit d'acclamer, c'est comme si... Seigneur m'a dit encore deux ans, tu ne l'as pas dit encore ! Comment je vais m'acclamer ? Je vais acclamer pendant que mon cœur ait dit, je t'ai meutris. Et Dieu a réunit le cœur, beaucoup de cœur. Mais le bon berger est venu. Et la paix, il dit, viens ! Il dit, viens ! Donc, ça veut dire que tu dois te résoudre et te lever maintenant. Tu dois refuser la fatalité de ce jour. Tu dois refuser de garder ce fardeau. Tu dois refuser de garder ce fardeau. Tu dois refuser de garder ce fardeau. Regarde bien le cas de Judas. Alléluia ! Alléluia ! Il a commencé par le regretter. Et nos remords sont rentrés dans son cœur. Qu'est-ce qui m'a fait ? Parce qu'il voit que, oh ! Frère, c'est à cause de moi qu'il souffle. Mais je ne peux pas, si je peux me faire. Peut-être à cause de toi, mais ici, quelqu'un est de licencié. Parce qu'il a fait faute de penser quelqu'un. À cause de toi, mes frères et mes sœurs sont rejetés. Ce que tu n'as pas vu, tu as dit que tu as vu. Tu as témoigné de ça. Peut-être ! Tu as compris mieux ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Quelque part ! Et tu vois, c'est que tu dis que tu as fait des moments. Comment tu vas faire ? Ou tu es tombé même dans un péché grave ! Mais qui peut entendre ça ? Qui peut entendre ? Tu confesses, tu confesses, tu prends du jeu, d'un jeu. Et c'est là, le fardeau du jeu. Et l'accusateur te rappelle ça. Il dit, quand on va finir là, sauveille-toi le secondaire d'ici. Et tout ceci presse sur toi. Mais le problème, c'est que lorsque ça arrive, on veut tout faire bouger les sœurs. Mais tu ne peux pas gérer sa sœur. Non ! Ce qu'il a commis dans le cadre du Seigneur, alors non ! Sœur, tu ne peux pas le faire. Non ! Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as besoin de quelqu'un qu'on appelle Jésus. Vers qui tu dois te diriger ? Peut-être que tu es ici du malade. Tu as des problèmes spirituels. Tu as des problèmes de Dieu. Ils ont prié pour toi. On est un beau d'année. On a fait 40 jours de jeu. On a fait 5 mois de juge de jeu. On a fait 12 heures de prière. On est allé sur toutes les montées de Cameroun ici. Mais le problème, c'est là. Tu as toujours le même problème. Tu te prends la question. Mais qu'est-ce qui se passe ? Alléluia ! C'était nous que tu n'as pas pris la bonne adresse. Tu seras étonné quand on te dit ça, peut-être demain, pour te montrer à l'été. Tu n'es pas allé vers la bonne adresse. Tu penses ! C'est ce que je disais pas à cause de Jérémie. Ils ont des fausses différences. Alléluia ! Ils pensent qu'on est l'être. Mais les lignes sont loin. Beaucoup sont dénobés de la vie. Beaucoup sont dénobés de la vie. Beaucoup la vie est devenue vie Et il est fort. Pourtant, il vient à l'église. A tous les rendez-vous, ils sont là. Mais pourtant, les vies sont vides. Vies qui allez? Vies qui allez? Alléluia! Vies qui allez? Tu l'as vécu? T'es le prophète? Tu t'es tellement confessé, 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 confessé. Allez bien! Mais le premier espère. Il te dit, viens. Vies, viens à moi. S'il te sent fatigué de ce fardeau-là, tu vas te lever, tu vas te lever vers le Seigneur. Et chacun a son fardeau. Donc, on le fait, on a le péché sur la vie. Et ça, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Et ils ont peur de sentir ça. Ils ont peur de confesser ça. Ils gardent. Et si tu meurs avec ce corps, tu iras où? Tu iras où? En enfer. Alléluia! Tu iras en enfer. Donc, c'est l'enfer qui est la destination de ceux qui refusent de donner leur jour à Jésus. C'est pour moi. Pourquoi? On a déjà mis la corde de suicide, la corde de Judas à l'homme. Parce qu'il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas d'hier. Quand je regarde mon âge, je regarde tout ce qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'il laisse encore? Est-ce qu'il y a quelque chose encore pour moi? Je suis venu à la certification. Je suis venu à la scène d'automne. Tout est comme ça. Et le chemin, le suicide, on prend. Le suicide, on prend le suicide. Ce n'est pas le souci vu du monde. Non! Ce n'est pas le souci. Non, pas dans le monde. Non, pas dans la société. Ce n'est pas ça. Ce genre de souci, c'est que la personne ne se donne quoi? La mort volontairement. Même si c'est comme ça, une personne ne peut jamais se donner la mort volontairement comme ça. C'est parce qu'elle n'était pas... C'est... Elle n'était pas ça. Elle n'a plus de ses liens. Pour elle, l'avenir est vite. À quoi... À part continuer encore du souffrir de vivre? Mieux vaut aller se reposer. C'est pour elle, il se donne la mort. Oh! Malheureusement, c'est pas le repos! Qui la faut? C'est plutôt l'enfer! Parce que celui qui se donne la mort, il n'y a aucune excuse pour cette question. C'est l'enfer direct. Mais le suicide dont nous parlons ici, la vérité, c'est celui qui est sur le cœur des seuls et des hommes et qui les éloigne. Parce que lorsque ce frère est sur ton cœur, tu ne finiras pas de retirer de la vérité. tu ne finiras pas d'écarter du chemin de la vie. Je connais une soeur et la soeur dans l'espérance du mariage. Là, c'est le mariage. Elle a tenté de nuire à marcher. Elle est venue à Jésus-Revient. Elle est passée par dans la possession dans la possession dans la prière et elle a fait tout. Mais la situation n'a pas changé. Et la soeur regarde, je regarde et je dis mais qui peut porter en train de regarder à personne qui peut en réalité peut-être qu'elle peut être ici. Elle dit, tu es passée. Il se dit, ou un oeuf fard de quel côté ? Et ça a rongé sa vie. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Puisque le fard on l'a rongé. C'est-à-dire tellement un chauffeur inutile d'être encore dans le réveil d'un Jésus-Revient. Et pour se soulager, c'est ce que j'ai fait. Pour se soulager, elle est retournée dans le monde. Alléluia ! C'est ce que je suis fait. Ça me pousse, 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 pousse. Je s'ai écarté. Et là, on parle de la mort spirituelle. Alléluia ! Donc, ça ne s'est pas pour l'aise vraiment du chemin de la vie. Et après, il y a des chrétiens. Combien ? J'ai des chants. J'ai des frangélisés. J'ai des serviteurs de Dieu. J'ai des récession avec récession. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui n'a pas marché ? Alléluia ! Qu'est-ce qui n'a pas marché ? C'est eux qui ont pris la cause de ce souci. Parce que ce qui ne va plus en réalité... Parfois, vous prêchez des gens, c'est de lui, nous sommes à faire ça. Alléluia ! Nous sommes à prêcher plus de vous. Donc, l'effet de votre prédication ne lui dit absolument, ne lui dit absolument rien. cela est déjà mort spirituelle. C'est là où le souci conduit. Il te conduit vers la mort spirituelle qui ne finira pas te conduit vers la mort physique. Il y a beaucoup qui ont des cordes à l'autre bout ici. Beaucoup qui ont des cordes à l'autre bout. Il y a quelque chose qui s'est passé avec toi. Je n'oublie vraiment la présence de ce qu'il s'est passé. C'est-à-dire, l'église, même là, quand vous la voyez, quand vous voyez l'assemblée, ça prend les personnes qui ne tournent pas de la gueule. Mais elle est terrible, là. Les jeunes, c'est le carrément de cœur. Chacun a quelque chose contre son frère. Dans toute l'église. Chacun a quelque chose contre son frère. C'est-à-dire qu'il s'est passé. comme nous parlons de son sable, ça devient quoi d'un fort dans tout le cœur. Quand ils nous voient, ça te rappelle le péché. Ça te rappelle la trahison. Ils sont comme ça. Faut au moins une famille. Et le gars m'est venu à soindre à côté de vous. Alléluia! Il t'a mis le feu dedans. Et peut-être qu'on les voit, il chante, il chante Jésus, Jésus. Et c'est-à-dire qu'il va déclencher quelque chose. Il va déclencher les réponses dans une confession publique. Tout le monde a confessé. Je me la confesse là-dessus. J'ai acquis cette vidéo. C'est-à-dire que je vois la puissance de la réponses. Alléluia! C'est-à-dire qu'il y a puissante des personnes qu'on ne peut même pas soupçonner. Ou garder les choses dans le cœur. Ils sont assis sur les gens pourris. Alléluia! Et chacun a vidé son sac. Voyez voir ce que le Saint-Espien a fait. Alléluia! Lorsqu'il dit vide ton cœur, vide ton sac, le Saint-Espien est maintenant à la main d'opérer dans l'âge. Et toute l'Église a été remplie de son esprit. Ça, j'ai dit vraiment « Ah! » Je vous dis la vérité, tout le monde était rempli de son esprit. Mais il n'y a pas qu'il était venu. Il y a une Jézabel qui était venu. Il était à bien en ce qu'on prend Jézabel. Elle était venue. Mais à cause de la puissance, de la puissance du Saint-Esprit, surtout elle a été disponée de prier. Alléluia! Il s'est déplié et il n'est plus à s'engager. Il y a quelqu'un qui est très loin. Il dit « Non, il ne va pas s'engager. » Il ne comprend même pas que l'on sait. C'est un anglofone. Vous imaginez, un anglofone évolue au Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Et comme l'Esprit est là, l'Esprit de Répaud a opéré, il est entré là. Quand il a vu, je continue à compter, le Saint-Esprit dit des mots. Alléluia! On ne l'a pas. Il a fait quoi? C'est que ça n'a même pas été un problème. Oui, quelle est la puissance? Alléluia! Il s'est dégué. On a enlevé tous ces marques. On a tout enlevé ses cheveux. On a tout enlevé entre une nouvelle personne. Alléluia! Acclame, monsieur! C'est ce que vous avez dit. Peuple de Dieu, lorsque il y a ce péché caché quelque part dans l'église indienne viendra à toi. Du bout de la médite. Nous tiens viendra à taquer. Vous vous rappelez du cas de l'Akab? À quelqu'un qui a dit des journées ne dévoilent pas et ils disent au milieu d'Israël, on ne comprends pas pourquoi les gens ne viennent pas à l'église. On ne comprends pas chaque fois ce type de vie qui vient. On ne comprends pas pourquoi on ne peut rien. Mais il y a toujours qu'il était vécu avec des petites amènes. Mais qu'est-ce qui se passe? On a des enfants et des prophètes, on a des enfants et des personnes parlent de tout ça dans l'église. Mais qu'est-ce qui se passe? Que l'église n'arrive pas à décrire. L'église n'arrive pas à prostérer. L'église n'arrive pas à faire. Il y a quoi? Des choses dévouées n'arrive pas à décrire. On va tout sortir. Allez-y! On va tout sortir. On va rendre à César ce qui est à César. À Dieu ce qui est à Dieu. On va restituer tous les jours de tes lèvres. Tout ce que chacun doit à Satan il va lui rendre ça. Alléluia! Si tu gardes une petite pied de Satan tu vas lui rendre plus de mille fois. Tu vas rendre ça ici et rendre ça en enfer. Tu vois déjà ce séminaire ce moment du jour c'est le moment de plus de conscience quel est le fardeau qui est sur ma vie? Quel est le poulot de ma vie? Si tu veux un cadeau de poulot en tout cas ça mais ça devient en toi et Satan t'impacte une adresse Alléluia! un lien qui sera brisé en enfer. Alléluia! Tu vas briser le lien en enfer et tu dois plus sortir sur la table. C'est pourquoi la pluie qui va descendre c'est pour nettoyer ses cœurs. Il faut déjà que le cœur ne commence pas à être brisé. Il faut que le cœur ne commence pas à être brisé sur le moment de chœur de chœur. Je ne sais pas comment les autres vous ont et il faut vous annoncer ça. C'est un programme très très sérieux. Je vous dis à la critique. C'est un programme très très sérieux. C'est peut-être un autre tour où on n'est pas là. C'est un programme je vous dis très très sérieux. Vous n'avez pas que vous voyez ce qu'on appelle la puissance de son esprit. C'est que les gens n'auraient jamais qu'ils aient passé. Parce que lorsque tu détaches ton dragon de santé et ses œuvres on dit j'en ai mis sa santé et ses œuvres mais les gens sont connables. Tu as le raison comment ? Tu viens en train de dire tu ne dis pas que tu le dis sur le groupe il entend. Tu le dis ça, tu gardes le reste. Tu dis ça t'entends. Ok, toi il m'en garde ça. Jamais qu'on entend. Non, il ne faut pas faire ça. Je garde ça. Dieu m'a dit à pardonner. Quoi ? Tu t'as pardonné mais tu as conseillé tu as conseillé de la pression. Alléluia ! Quand Jésus voulait finir avec Satan il a fini ça dans le chapacouché. C'est dans le chapacouché et Jésus a prié avec Satan. C'est où ? C'est où ? C'est à la poids public que moi. Tu dis comme ça on finit avec Satan. Certains les dénoncent en cachant c'est publicment on les dévoit. C'est comme ça en fait. Tu ne peux pas les dévaluer en cachant. Non ! Tu as personne pour le voir. Tu dis pêche ! Elle de qui ? Elle de qui ? Je dis tiens ! Quand tu prends ton papa dans la histoire de cacher pour aller regarder la pornographie. Alléluia ! Ça ! Il s'attend à la hausse. Montre-moi les choses encore. Amen ! Tu dois qu'il y ait de la pornographie. Pardon la pornographie. Pour la pornographie. Point. Tu vois la raison. Tu ne repends encore la bonne chose. Alléluia ! Ça devient une corde. Tu veux être dans le temps dans le théâtre mais tu n'arrives pas ou pas. Tu ne peux pas l'enlever ! Tu dois venir à Jésus ! Tu dois venir à Jésus ! Tu es déjà capable d'enlever cette corde. Tu ne te fais pas la mériture parce que tu ne peux pas. Il dit ça non, vous ne pouvez rien. Par ce programme, je ne veux pas que tu restes oisif comme spectateur. Comme celui qui est venu regarder qu'elle t'a ici quelque chose. tu es déjà quand tu es là tu dis Seigneur, maintenant ce programme est pour moi. Seigneur, pour moi aussi je dois être restreinte totalement et c'est là que tu as tes arrêts maintenant. Parce que il y a toujours quelque chose que tu dois avoir à 100 ans qui est là dans ton cœur en ce moment. J'ai pas la pour finir avec lui. C'est publiquement qu'on reste sur la faim. On ne reste jamais à faire le santa à priver. Non, c'est publiquement qu'on reste sur la faim. L'église doit être totalement respirée. Nétoie correctement. On va nettoyer totalement l'église. Alléluia ! Les épis, les scorpions, on va les mettre au-delà. Le site d'esprit qui prend le contrôle de l'église. Vous allez voir ce qui va se passer. Ceux qui espèrent les rangs voient bien. Ceux qui espèrent les rangs voient bien. Ceux qui espèrent les rangs voient bien. Waouh ! Je n'ai jamais vu déçu. Parce que l'esprit a fait du mal à opérer à cause de toute cette pionteur. Il y a à cause de pionteur. Tu dois te pionteur. Tu dois parler par le monde pour connaître ce système va devenir un peu de choses. Tu me dis la vie. La vie dit de la pleine des pieds jusqu'à la tête tout est mauvais. rien. En fait, on ne prie pour cette personne. Rien. Tu ne prie rien. Tu fais toutes les rangs. Rien. En fait, on se dit est-ce que cet espèce est toujours là avec toi ? Il est toujours là avec toi. Mais il n'est pas opéré dans cette vie. parce que pendant que tu es tu pris ton rôle et tu demandes tout ça la personne est le diable sous-vot que toi. Allez bien ! Son péché qu'il a commis la sous-vot que toi. est-ce qu'il de dérivants des chevilles ? Les chevilles ne les laissent du partout au diable. Ils gagnent les chevilles. Ça me fait honte. Oh j'ai honte. Qui peut entendre ça ? Qui peut entendre ça de pourquoi tu as fait ça ? Tu n'as pas honte de faire ça ? Mais tu as honte de dire ça ? De voir que l'arrange soit déjeunée pour tout le monde. Allez bien ! Tout le monde soit déjeunée et chaque déjeunée passe. Oh enfin je suis libéré. Je suis libéré. Libéré à qui dès. L'Esprit de Dieu me fait quelque chose en alléanouie ici. L'Église rentre en tout. Tu vas rentrer en toi. On est là mais en réalité les cœurs ne sont pas en sang. Les cœurs ne sont pas en sang. Et puisque les cœurs ne sont pas en sang, le Seigne s'est puissant au pire dans les cœurs qui ne sont pas en sang. C'est comme ça. C'est pas petit que lorsque il te fait t'appeler quelque chose là, il faut t'accorder avec lui en chemin à avoir dans les cœurs qui, c'est le juge. Parce que il ne va pas dire à base. Le juge va te condamner et tu vas lui tôt. C'est mieux de faire la paix ici. C'est mieux de faire la paix aujourd'hui que je dis que demain je ferai ça. Allez bien ! Demain n'est pas pour toi. Demain n'est pas pour toi. C'est-à-dire peut-être le Seigneur se voit de se la tomber pour toi et il te donne cette parole pour que tu puisses rentrer dans la vie et de l'aide. Mais tu as dit non. Demain tu le feras. Demain tu le feras en enfer. Chacun doit vider ce sac. Allez bien ! Chacun doit vider son sac le fardouiller sur ton cœur comme il faut ton frère la mort. C'est tout des hypocrites en fait. Alléluia ! Tout l'église est remplie des hypocrites. Je vous dis la vérité. Je vous parle parce que c'est la vérité. Des hypocrites. L'église a pris le cap sur tout ça d'hypocrite. Pour le maintenant c'est total l'église elle hypocrite. Mal d'hypocrite. pensez que c'est qu'il va vraiment plaire avec l'hypocrite. La première fois que l'hypocrite est rentrée dans l'église le Seigneur est frappé du mort. Parce que l'église était dérossée. Rien de soi ne peut pas appeler dedans. Quand ils sont tentés à aller à faire ça tu l'as frappé. C'est ça. Mais lorsque l'église est dans le l'église est répartie lorsque l'église est sainte et qu'une question de souverain il va frapper il frappe en même temps. C'est pour lorsque l'église est plus douloureuse c'est l'église est vraiment répartie lorsque le souci va rentrer il va frapper il va frapper c'est comme ça. Mais lorsque les cœurs sont remplis de rapides s'arrête il va s'assurer il va au pays il va jouer comme un star de tournois et quitter les autres sans venir renvoie tout moi ici Arrête ce c'est pour d'autres qui a ton goût et qui te dit, et tu ne peux pas t'en débarrasser. Parfois tu as envie de prendre quelque chose pour boire, pour garder la maison. Parfois tu dis qu'il faut que je sorte de la maison pour avoir un peu de repos. Alléluia ! Non, tu sors de la maison, tu as le repos que tu veux encore de venir de la maison. C'est ce que, à l'époque j'étais là, il y avait un monsieur qui était dans la maison pour boire. Et comment on devait l'apporter à manger ? On lui demande qu'est-ce qu'il va, qu'est-ce qu'il va lui apporter ? Et il lui apprend des cigarettes. Cigarette, ici, ici, avec moi. Pourquoi ? Non, bon, ok. C'est pour calmer ce monde, peut-être que, franchement, la police... Si je suis sur la cigarette, il n'y a rien, il va sur la hausse. Pour vous filmer cette cigarette, ici, là. Tu vas mourir. Amen ! Tu vas mourir. Cigarette n'a pas viré ici. Tu as vu ? Tu penses que ton problème, il n'y a pas de cigarette. Parce que quand tu combats dans le monde, c'est que tu te bizarre, il faut que tu fumes. Tu fumes. Et quand tu fumes, ça c'est calme. On vient. Et après ça, il est plein. Après tu fumes. Après ça, il est plein. Après tu fumes. Après ça, il est plein. Tu vas finir. Tu es en prison. Tu es en prison. Tu es en prison. Donc il y a un peu ce que tu dis toi, c'est à l'église, je sais que tu as aussi quelque chose comme ça, et le Saint-Esprit est là pour ça pendant tout ce moment, si à la fois qu'il ne ressort pas le Saint-Esprit, tu as un problème. Alléluia, tu as un problème, si pendant ce problème, si tu ne ressort pas la plénitude du Saint-Esprit, c'est qu'il y a un problème, c'est que c'est toi avec le diable et l'église. Alléluia, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que tu n'as pas reçu, donc tu as reçu, tu n'as qu'à l'esprit en toi. Prenons le bonheur de l'église. Toi qui me suis, toi qui n'est pas encore venu, tu penses si il reste à la maison, je ne sais pas bien, il dit, viens, viens à moi, toi qui es fatigué, chassé, je vais te donner le repos. Tu as besoin de repos, tu as besoin de libérer avant le repos. Il faut que le col, la col qui a deux coups, soit en Dieu pour que tu aies le repos. C'est très important. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater. Il ne faut pas rater cette pluie de la peignée de la récession. Ne rater pas. Il ne faut pas rater. Tu peux venir voir les hommes que tu veux. Amen. Nous sommes là, jusqu'à la fin de ce programme de l'acte. Amen. Les cordes, tu dois les enlever. Si tu montes jusqu'à la tête de la corde, tu dis c'est ça la corde. tu les enlever. Et tu laisses tout là. On peut rater. Tu sais qu'ils font réportations et complètes réportations. Moitié, 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 moitié. Tu ne peux rien autour de Dieu. La minute parce qu'elle cache cette régression. Ne... Ne prospère... Ne prospère. Pas au point. Pas au point. Pas au point. C'est ma faille. Pas au point. C'est absolu. Il n'y a aucune prospérité pour toi. c'est-à-dire il n'y a aucune pérennance pour toi il n'y a aucune soulagement pour toi il n'y a aucune paix pour toi il n'y a aucune mariage pour toi non c'est ça c'est Jésus donc ce soir c'est pour interpeller l'église pour interpeller les jeunes et les autres parce que chacun entre en lui-même pendant tout ce beau quand même il dit pour les verser des larmes amers il faut dans son pays pour éliminé